bonjour tout le monde et bienvenue j'espère vous allez bien si vous en avez la patate douce voici une merveilleuse recette à préparer avec le goût entre le sucré salé un délice préparation facile très rapide en quelques minutes cuisson à la poêle je vais la servir avec du riz donc je vais commencer par le faire cuire en premier alors dans cette casserole j'ai mis à peu près 200 g de riz avec une cuillère à soupe de huile légitale et je vais le faire revenir quelques instants sur feu moyen avant d'ajouter de l'eau donc à mesure de riz avec trois mesures d'eau comme indiqué sur l'emballage pour le parfumer j'ajoute un bâtonnet de cannelle sans oublier le sel ici j'ai pris trois patates douces je vais les éplucher et les couper en cubes mettez là directement dans l'eau pour qu'ils ne changent pas de couleur en même temps Oui, c'est bon. La voilà, je la laisse de côté, je prends un oignon et je le coupe en filles tranches. La voilà, je le coupe en filles tranches. J'ai pris aussi un petit brun de raisins secs et je les trempe dans l'eau. J'ai mis ma poêle sur feu moyen, j'ajoute un peu d'huile végétale. Une fois chauffé, j'ajoute les oignons, pour les épices un peu de sel et poivre, pâtonnée de cannelle et cuillère à soupe de beurre. J'ai mis ma poêle. J'ai mis ma poêle. J'ajoute la pâte à douce coupée en cubes avec une cuillère à soupe de curcume. Après avoir les fait revenir pendant 2 à 3 minutes sur feu moyen, je rajoute maintenant un petit verre d'eau. Je mets le couvercle, je baisse le feu et je les laisse cuire et ça ne prend que 10 minutes. Et voilà, le riz est presque cuit. A la fin de cuisson, je rajoute une cuillère à soupe de beurre. Je pari de центry dans l'oeuvre et je visite chaque bouche xait. C'est parti. La patate douce aussi presque cuite, je rajoute à la fin de cuisson les raisins secs trompés dans l'eau. Et voilà bien cuit, je vais éteindre le feu. Je rajoute maintenant une grande cuillère à soupe du miel. Ça donne un très très bon goût. Si vous ne l'avez pas, vous ajoutez dès le début le sucre après une cuillère à soupe. Je vous invite vraiment à tester la patate douce de cette façon. Le goût entre le sucre et le salé, tellement bonne. Je l'avais servi avec du riz parfumé à la cannelle. Un très très bon plat, nutritif, savoureux, facile à préparer comme vous avez suivi. Et avec très très peu d'ingrédients. Je vous invite vraiment à la tester. On peut la servir comme on veut. Habituellement dans la cuisine marocaine, on la prépare dans un tagine de viande ou sans viande. Le goût entre le sucre et le salé, tellement bonne. Alors j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Vous trouverez d'autres et divers choix de ce genre de recette sur ma chaîne. Jour préparation facile. Je vous invite à les découvrir. Si vous appréciez les recettes, n'oubliez pas le pouce bleu de partage et de me laisser vos commentaires. Je vous remercie de suivre la vidéo. Je vous souhaite un très bon appétit et je vous retrouve prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada